Je me trouve présentement dans la chapelle du musée de l'Amérique francophone devant le clavecin opus 7 de M. Hubert Laforge. M. Laforge a fait une carrière universitaire. C'est également un passionné de musique ancienne. Il est organiste, claveciniste et effecteur de clavecin à César. Il est également bien connu du musée, puisque c'est lui qui a présidé aux travaux de reconstruction de l'orgue qui était dans la cathédrale de Québec en 1753, qui a été détruit lors de la conquête. M. Laforge et son épouse Florence ont offert au musée un don en argent pour mettre en valeur cet orgue ainsi que le clavecin par le biais d'une programmation de concert. Je laisse M. Laforge vous présenter ce bel instrument. Il s'agit d'un clavecin, quasi ancien pour deux raisons. C'est une copie à l'exact d'un instrument de 1733 qui est conservé au château de Thoiry, à l'ouest de Paris, depuis le moment où il a été construit par François Blanchet en 1733. Alors avec un facteur spécialiste du nom de Hubert Bédard à Paris, on a relevé les plans à l'exact de cet instrument et c'est devenu mon septième instrument, si vous voulez, à l'époque où j'étais un peu un des pionniers de ce retour à la facture ancienne. Alors c'est un clavecin à deux claviers et trois jeux. Deux jeux de huit pieds, un jeu de quatre pieds. Jeux de huit pieds, ce sont les cordes les plus longues. De quatre pieds, des cordes qui sont de demi-longueur. Alors vous avez là un clavecin qui est essentiellement différent, qui a l'apparence peut-être d'un piano, mais qui n'a rien d'un piano. Un piano est un instrument à cordes frappées, c'est un instrument de percussion, un piano. Ici c'est une, je dis parfois, c'est une guitare, donc à cordes grattées. C'est beaucoup plus faible de sonorité, ce n'est pas frappé, c'est gratté comme à la guitare. Vous dire davantage, c'est un deux clavier, il y a trois jeux, il y a 182 cordes. Ça se rapproche, je vous disais tout à l'heure, de la guitare un peu, mais aussi de la lutterie en général. Ça a plus à voir, la caisse a plus à voir avec la viole de gambe ou le violoncelle qu'avec le piano moderne. Puisque c'est toute la caisse qui est légère et qui vibre en même temps que la table. Alors que sur un piano, c'est un cadre de métal et un cadre extrêmement fort. Et c'est la table essentiellement qui radie de la sonorité. Ici c'est tout l'instrument qui radie. Alors je vous ai dit à peu près l'essentiel, l'instrument a été construit en 1976 à l'intention de Scott Ross, qui est peut-être le clave cyniste le plus remarquable du XXe siècle. Il est décédé en 1989, et le journal Le Monde disait, quelques jours après son décès, qu'il aura peut-être été le premier clave cyniste du siècle. Et ce bonhomme a été professeur à Laval pendant dix ans. Il avait 22-23 ans. Il est mort très prématurément. Il m'avait commandé ce clave cyn en 1976. Alors pour moi, c'est avec une émotion additionnelle que je le vois arriver au musée, parce que Scott Ross aurait été extrêmement content de jouer l'instrument qu'il avait commandé et qui n'avait pas été terminé à l'époque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501